Coucou, bonjour. Voilà, c'est bon. On est enfin prêtes. Vous m'entendez bien ? Oui, je vous entends très bien. D'accord. Donc, on va laisser les personnes venir se connecter. Je vous laisse commencer. Allez-y. Oui, c'est ça. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se présenter le temps que les gens se connectent. D'accord. Voilà, qui vous êtes. Bon, je pense que nous aussi, on prend une petite présentation de l'association. D'accord. Et qu'il y a des gens de votre communauté. Donc, on va faire une petite présentation de l'association. Et ensuite, je vous laisserai vous présenter. Et après, on parlera du thème de ce live. D'accord. D'accord. Donc, pour les personnes qui nous rejoignent et qui ne nous connaissent pas, nous, on est CANAS. On est une petite association qui fait de la sensibilisation nutritionnelle, principalement auprès des personnes, voilà, de la population africaine ici en France et aussi en Afrique. Donc, on essaie de toucher le maximum de personnes. Donc, on ne fait pas que ça. On essaie aussi, on a une population cible. Donc, qui sont les personnes âgées, les personnes en situation de précarité financière. Donc, voilà. Et nous, nos activités, c'est autour de tout ce qui est atelier, de sensibilisation, conférences. Et actuellement, on fait des lives sur Instagram et sur Facebook parce que vu la situation sanitaire, c'est un peu compliqué. Donc, on a essayé de réadapter nos activités. Voilà. Et pour aujourd'hui, on accueille notre invité très, très spécial. C'est Amaka Nutrition. Je vais vous laisser vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas. Ok, ok. Écoutez, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Penda, d'Amaka Nutrition, voilà. Donc, moi, comment ça a commencé ? Écoutez, je suis une jeune maman, je suis mariée, j'ai deux enfants. Je suis anciennement professionnelle de santé et aussi d'origine africaine, ça se voit. Et donc, j'ai grandi avec les mamans, les tantines qui préparaient les plats du pays. Et quand je suis devenue infirmière, j'ai remarqué que l'alimentation, la nutrition interféraient, que ce soit au niveau avant la maladie, en prévention de la maladie, pendant la maladie, après la maladie. Il y avait un rapport très, très franc. Et aussi, ce qui m'a aussi touchée, c'est le rapport, nous, que nous avons, les Africains, par rapport à l'alimentation. Donc, j'ai créé Amaka Nutrition en 2017. Au départ, c'était pour les mamans. Au départ, j'ai commencé à faire des aliments européens, voilà. Mais lors de ma deuxième grossesse, je me suis dit, mince, voilà, à chaque fois, je prends des kilos, à chaque fois, on me soupçonne de faire du diabète de grossesse, etc. Et tout, je vais essayer de manger encore plus les aliments du pays, encore plus d'aliments de chez nous. Et j'ai vu la différence par rapport à mon premier accouchement. J'ai dit, là, non, bingo, je vais m'orienter sur les aliments afros. Il y a des choses à dire, il y a des choses que moi-même, je ne connais pas. Il y a des choses que les gens ne connaissent pas. Il y a beaucoup de femmes qui sont comme moi, qui sont nées, donc, en France, en Occident, et qui ne connaissent pas certaines choses. Donc, je vais m'orienter là-dedans, je vais foncer là-dessus. Et ensuite, par la suite, je suis devenue micronutritionniste. Donc, au début de l'année, voilà, j'ai fait un diplôme universitaire en micronutrition. Pourquoi ? Parce que j'estimais que la nutrition en elle-même, c'est important la nutrition, c'est important, mais j'estimais que la nutrition en elle-même se focalisait beaucoup sur les macro-éléments, et pas assez sur les petits éléments dont on va parler aujourd'hui, de toute façon en plus, sur les petits éléments, les oligo-éléments, qui sont très importants, vitaux pour notre santé. Donc, voilà, à Maca Nutrition, aujourd'hui, c'est ça. C'est Penda, qui est micronutritionniste, qui propose du coaching, qui propose d'accompagnement, différents types d'accompagnement, donc à médicaliser aussi, parce que je travaille en partenariat avec un médecin. Et voilà, c'est... A Maca Nutrition, en fait, veut réconcilier la femme d'aujourd'hui, la femme, souvent celle qui est comme moi, afro, et qui est née en Occident avec la grand-maman à travers l'assiette. D'accord. Bon, voilà. Elle a fait le tour. Donc, pour les personnes qui aimeraient avoir un suivi, des conseils, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc, aujourd'hui, nous, on l'a invité pour parler d'un thème en particulier. C'est celui de l'anémie en Afrique. Donc, pour savoir quelle alimentation on doit avoir quand on est en situation d'anémie. Alors, il y a M. Gona ou Gona Mango qui parle du son. Vous ne nous entendez pas ? Si vous nous entendez, mettez... Parce que moi, j'entends très bien. Donc, mettez un pouce si vous entendez bien. Faites-nous voir parce qu'apparemment, on voit. Je pense que ça se passe bien. Donc, voilà. Moi, de mon côté, tout va bien. Je ne sais pas. Donc, dites-nous... Mettez-nous savoir si jamais vous ne l'entendez pas correctement. Ok. Ah oui. Il y en a qui disent que c'est bon. D'accord. Je ne sais pas. Peut-être que c'est à son... Ouais. Alors, il faut que tu relances le live. Sors et reviens. Et peut-être que ça remarchera. Je vous laisse faire. Voilà. D'accord. Bon. Un maca. Donc, on va commencer déjà avec une définition très simple. On va dire accessible de l'anémie pour que tout le monde sache de quoi on parle aujourd'hui. D'accord. Donc, l'anémie, souvent, c'est plutôt une définition qui est plutôt biologique. Aujourd'hui, quand on parle d'anémie, généralement, pour pouvoir, entre guillemets, l'approuver, parce qu'il y a des signes, je vous poserez la question après. Je vois que tout le monde nous entend. C'est super. Voilà. C'est souvent une définition biologique. Et on parle souvent de diminution de l'hémoglobine. Voilà. Et l'hémoglobine, c'est quoi ? C'est dans notre sang. Non. C'est juste une protéine, en fait, qui va transporter notre oxygène. Parce qu'effectivement, pour que notre corps fonctionne, pour que nos cellules fonctionnent, elles ont besoin de cet oxygène-là qu'elles vont brûler. Voilà. Elles ont besoin de ça. Et il faut une protéine de transport. C'est ça. C'est une protéine de transport. Et quand il y a une diminution de cette protéine de transport, automatiquement, tout est charboulé. Si on a moins cette protéine-là, automatiquement, nos cellules respirent moins bien. Voilà. Si elles respirent moins bien, elles agissent moins bien, elles fonctionnent moins bien. Tout est charboulé. Donc, globalement, l'anémie, c'est ça. C'est une diminution des globules rouges, de leur taille, de cette mémoglobine-là. En gros, c'est ça. D'accord. Et qu'est-ce qui peut expliquer, justement, cette diminution ou ce changement de taille ? C'est quoi les causes de cette maladie ? Voilà. Donc, généralement, quand on parle d'anémie simple comme ça, comme vous allez voir, les professionnels de santé, on va vous dire que ce n'est pas une maladie en soi, c'est un symptôme, c'est un signal, en fait. C'est un signal qu'on va avoir en disant, attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas ? Voilà. Il y a une diminution de l'hémoglobine. Les globules rouges sont les sacs à hémoglobine, en fait, qui transportent. Vous savez, je ne sais pas si vous rappelez de ça animé, on voyait des gros… C'était une fois la vie. Et on voyait des grosses personnes qui bougeaient comme ça et qui transportaient dans leur dos des boules d'oxygène. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qui fait qu'elles sont plus grosses ? Qu'est-ce qui fait qu'elles sont plus petites ? Qu'est-ce qui fait qu'elles sont moins nombreuses ? Donc, en fait, globalement, ils disent qu'il y a à peu près deux causes. Donc, il y a une cause qui peut être liée, en fait, à la moelle osseuse. Vous savez que c'est dans les os, dans les os, à l'intérieur de la moelle osseuse, qu'on fabrique tous les éléments constituants du sang. Ça veut dire que ce soit les globules rouges, ça parle de là, les globules blancs, ça parle de là, les plaquettes, ça parle de là. Donc, le médecin, il va essayer de savoir, le médecin, il va essayer de savoir si le problème vient de la moelle osseuse. C'est ça. Est-ce qu'elle ne produit pas assez ? Et pourquoi ? Après, il va essayer de savoir si, en fait, ce n'est pas au niveau de la moelle osseuse, la moelle osseuse, ça se passe bien, mais c'est au niveau, en fait, c'est dans le sang ou en dehors de la moelle osseuse. Ça, c'est les deux grosses différences que le médecin, il va faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Maintenant, quand les gens vont voir des tradis praticiens, eux, c'est par rapport à l'énergie de la personne. Moi, je ne suis pas tradis praticienne, mais c'est par rapport à l'énergie, quelle énergie elle va avoir, par rapport à cette vision qu'il aura. Mais au niveau médical, ça va être ça. Est-ce que c'est une cause au niveau de la moelle osseuse, donc centrale, c'est vraiment centrale, ou c'est périphérique, donc c'est au niveau, c'est en dehors, c'est au niveau du sang, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est pour ça que je dis que quand on parle d'anémie, et j'ai une vidéo qui tourne actuellement sur YouTube qui tourne un peu, donc quand il y a un anémie, il faut toujours consulter. La première chose à faire, c'est consulter. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe, l'origine de l'anémie. C'est ça ? Exactement. Oui, avant toute chose, c'est vrai qu'on va déjà parler des signes annonciateurs de l'anémie. Donc, pour savoir à quel moment est-ce que, enfin, on doit justement aller voir un médecin, quels vont être ces signes-là ? Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Attends, attention, là, peut-être que tu es en situation d'anémie, il faut que tu ailles voir un homme le médecin. Ça va être quoi, ces signes-là ? Souvent, les premiers signes, ce sont les essoufflements. La fatigue et les essoufflements. C'est-à-dire que quelqu'un, très souvent, et souvent, ça touche beaucoup plus les femmes, bien sûr. Donc, voilà. La fatigue et l'essoufflement. C'est-à-dire que tu es là, tu vois que tu n'arrives même pas à faire les tâches de la vie quotidienne, tu as du mal. Tu vois que tu vas courir pour attraper ton bus ou quoi que ce soit, et tu vois que tu n'arrives pas à reprendre ton souffle normalement. Ça, c'est des signes. C'est vraiment deux signes, franchement, qui sont vraiment importants. Après, il y a encore plein d'autres signes. Chez nous, les femmes, par exemple, quand ça devient assez grave, quand on perd nos cheveux, on perd nos volumes de cheveux, on a les angles beaucoup plus mous. Voilà, des trucs comme ça. Ça, c'est des signes. Des signes quand on a le cœur qui bat vite. Vous voyez ? On est là, on voit que tout d'un coup, on fait beaucoup plus souvent. Le cœur bat vite. On ne sait pas pourquoi notre cœur bat vite. Voilà, ça, c'est un signe. Un autre signe, c'est quand tu... Je dirais... C'est cette forme de déprime constante, tu vois ? Tu es tout le temps déprimé, tu n'as pas la pêche, tu es là, tu n'es pas bien. Tu ne sais même pas pourquoi tu n'es pas bien. Tu peux dormir 12 heures d'affilée, 12 heures. Tu te lèves, tu es toujours fatigué. Le matin, tu es fatigué. Le midi, tu es fatigué. L'après-midi, tu es fatigué. Et tu es en mode dépression, déprime. Il n'y a rien qui te fait plaisir. Il n'y a rien qui est là. Tu as cette force vitale, cette énergie-là, tu vois, qui n'est pas là. Et tu le sens. Tu le sens. Tu le sens. Est-ce que leurs articulaires peuvent être un signe ? Je n'en ai pas trop entendu parler. Je n'en ai pas trop entendu parler. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire encore ? Les baisses de tension. Pour certaines personnes, ça peut être des douleurs au niveau de la poitrine. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles à l'anémie. Les personnes qui ont une sensibilité cardiaque ou des pathologies cardiaques. Le cœur, vous voyez, en lui-même, quand on a cette sensibilité-là, le cœur n'aime pas. N'aime pas. Et les professionnels de santé, justement, ils sont plus attentifs à ces gens-là. Ces gens-là, on ne va pas les laisser descendre trop bas. Parce que ça va demander au cœur beaucoup plus de travail. Qui dit plus de travail cardiaque dit plus encore de maladies cardiaques. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais en gros, même nous, souvent, on te parle de la pâleur de la peau. Alors, je ne sais pas si on... À ma cas, on a un problème de connexion à votre niveau. Ah, c'est bon. C'est revenu. Donc, on passe contre la pâleur de la peau, mais on sait que chez nous, avec notre mélanine, notre teinte, on a du mal à voir la pâleur de la peau. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va regarder plus là, les conjonctives. Ici, les conjonctives. On va regarder plus la paume de la main. La paume de la main, les ongles. S'ils sont très blancs, ça, c'est des signes. Et nous, bien sûr, les femmes, alors tout ce qui est les cheveux, les ongles, etc., on sait, on voit que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui demande à quel moment pas autant d'anémie sévère. Ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ça, ça va être... Bon, je sais qu'ici, souvent en France, il y a le chiffre 10 qui revient souvent en dessous de 10, au-dessus de 10. Mais par rapport aux professionnels de santé, les professionnels de santé vont s'adapter au cas de la personne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelqu'un, par exemple, qui est drépanocitaire, il y en a beaucoup qui connaissent la drépanocytose, par exemple. Ça, c'est une des causes d'anémie. Mais on ne va pas parler de ça, on ne va pas parler de ça, on va se focaliser sur l'anémie par manque de fer. Mais si je prends quand même certains cas, ça veut dire qu'ils nous suivent, qu'ils connaissent. Quand quelqu'un est drépanocytose, ça veut dire qu'il a une maladie génétique qui font que son hémoglobine n'est pas normale et ses globules rouges ne sont pas bien formés. Ils sont souvent en forme de banane, par exemple. Voilà. Par exemple, les drépanocytaires, ils doivent connaître le taux d'hémoglobine qu'ils doivent avoir pour ne pas tomber dans la maladie, dans les crises. Ça peut être 7, ça peut être 8. Vous voyez ? Quelqu'un qui est cardiaque, on ne va pas le laisser tomber en dessous de 10. Quelqu'un qui a une anémie chronique, comme moi, ça m'est arrivé, une anémie chronique, mais qui est jeune et qui supporte, on va pouvoir le laisser peut-être à 7, à 8. C'est-à-dire que tout dépend. On n'est pas seulement un chiffre. On est un ensemble de choses. On est une personne avec son histoire, avec son énergie, avec sa pathologie, ses antécédents. On est une personne entière. Donc, dire qu'à partir de tel, 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 tel chiffre, ça ne suffit pas. Il faut connaître la clinique de la personne, l'histoire, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est vrai que le chiffre 10 revient souvent. D'accord. Pour résumer, en fait, on ne peut pas, il n'y a pas de... En fait, c'est propre à chaque personne. On ne peut pas dire à quel moment dire que c'est sévère. Il faut vraiment consulter. Et après, c'est à avoir toujours consulté. Toujours. Exactement. Il y a des gens qui vont être à 7 grammes d'hémoglobine qui vont pouvoir marcher. Il y a des gens qui vont être à 7 grammes d'hémoglobine. Ils vont être allongés par terre. D'accord. Et tout dépend aussi que si c'est quelque chose qui est subi, c'est-à-dire subi, c'est-à-dire que quelqu'un qui passe, par exemple, de 11 à 7, quelqu'un qui est à 7 depuis des années, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Donc, retenez que, oui, souvent les médecins parlent du chiffre 10, mais nous ne sommes pas seulement un chiffre. Nous avons une histoire, une énergie. Voilà. On est une personne. Donc, voilà. C'est ça qu'il faut retenir. D'accord. En tout cas, si vous présentez les signes comme elle l'a dit Amaka, n'hésitez pas à aller consulter parce qu'en fait, ça peut être la conséquence de certaines maladies. Donc, il faut aller consulter pour voir pourquoi justement vous êtes dans cette situation d'anémie. Donc, Amaka, on a toujours tendance quand on parle d'anémie de parler de manque de fer. C'est quoi le rôle de ce dernier dans notre organisme ? Alors, par rapport au fer, c'est que j'ai commencé à parler beaucoup plus depuis que je suis revenue sur Instagram. Ceux qui me suivent, ils commencent à avoir quand même beaucoup de choses sur le fer. le fer par rapport aux personnes e-mélaminées. Alors, quand je dis e-mélaminées, e-mélaminées, ça veut dire des personnes qui sont noires comme nous, que ce soit noires foncées, noires claires, peu importe. Voilà. il y a la féomélaminine. La féomélaminine, c'est comme ça qu'ils ont appelé ça. La féomélaminine pour les gens d'ascendance caucasienne, blanche, et il y a le mélamine pour les gens d'ascendance africaine. Je dis bien d'ascendance africaine. C'est comme ça qu'on a appelé ce continent aujourd'hui, même si ce n'était pas son vrai nom dès le départ. C'est comme ça qu'on a appelé. Et quand je dis d'ascendance africaine, ça recoupe tous les noirs du monde entier. Quand on dit tous les noirs du monde entier, ce n'est pas seulement les noirs d'Afrique. Ça recoupe les noirs qui sont en Asie, en Papouasie, en Inde, aux États-Unis, une partie des Amérindiens, les vrais Amérindiens du départ. Voilà. On parle de ça. Et peu importe que tu sois Antillais, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, ça, ce n'est pas le problème. Je ne sais pas qu'on soit clair là-dessus. Il faut savoir que le trait, génétique noir est dominant. D'accord ? Voilà. Donc, je parle de tous les noirs du monde entier. Je ne sais pas si on est d'accord là-dessus. Donc, par rapport au fer, le fer, en fait, c'est un, si ce n'est pas le oligo-élément le plus présent dans notre corps. D'accord ? Le fer, c'est quelque part, c'est, comment je pourrais dire ça ? C'est un transporteur d'énergie. Ça veut dire quoi ? Non seulement, il va avoir une affinité avec l'oxygène. Voyez ? Si moi, je mets ma main comme ça, ça, c'est le fer, ça, c'est l'oxygène, ça se met bien. C'est une affinité avec l'oxygène, mais au-delà de ça, il va permettre le passage d'électrons. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi les électrons. Retenez simplement que les électrons, ce sont des porteurs d'énergie. Voilà. Ce sont des porteurs d'énergie, des points d'énergie. Et ce fer-là, il va permettre justement le passage de ces points d'énergie. Donc, c'est extrêmement important. J'ai fait dans mes recherches, j'ai remarqué que le mélanine, le mélanine, en fait, avait cette tendance aussi, cette tendance à quélater le fer. Ça veut dire quoi ? À coller le fer. C'est encore la même chose. Si ça, c'est la mélanine, ça, c'est le fer. Alors, ça, c'est faire ça. Vous voyez ? À coller le fer. À coller le fer comme ça. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est quoi ? C'est que pour pouvoir faire de la mélanine, il faut du fer. D'accord. Pour pouvoir être noir, il faut du fer. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas que pour transporter l'oxygène. Oui, mais pour pouvoir être noir, il faut du fer. C'est-à-dire que le mélanine, moi aussi, la mélanine aussi, mais le mélanine, voilà, elle prend, si on reprend par exemple une protéine, imaginez un mur de briques. Vous voyez un mur de briques ? Il y a une brique, 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 il y a une brique. Ça fait un mur. D'accord ? Voilà. Si on enlève chaque brique comme ça, chaque brique, c'est un acide aminé. On va construire un mur en mettant du acide aminé comme ça, les uns avec les autres. Il va faire la protéine. La protéine, ça peut être la mélanine ou le mélanine. Ça peut être l'hémoglobine. C'est juste un mur avec une fonction. On est d'accord ? C'est ça que là. D'accord. Ensuite, il y a une certaine forme de mur qui s'appelle la thyrosine. D'accord ? Et qui a besoin pour pouvoir être utilisée, pour pouvoir exister. Ça n'apporte pas la thyrosine simplement complète qu'il y a besoin de fer pour pouvoir exister. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc déjà ça, pour commencer, pour être noir, il faut du fer. Deuxième chose, je vous ai dit tout à l'heure que le mélanine a tendance à plus fixer le fer. Comme ça, la féoméanine que la mélanine des blancs. Ça veut dire quoi ? Le fer, c'est un élément qui ne se balade pas comme ça. Je vous dis, c'est un gros transporteur d'énergie. Voilà. Donc, même dans le corps, il est transporté par des protéines. Encore un mur, un autre mur, vous voyez, qui fait ça et qui le transporte. Pourquoi ? Parce qu'il a tendance à faire bouger les électrons. Les électrons, s'ils bougent n'importe comment, ça peut être des armes, des destructions massives. Est-ce que vous comprenez ça ? Ah non. À la fois, à la fois, les électrons doivent être bien transportés, ils doivent être présents parce qu'ils veulent faire qu'on fait de l'énergie. Mais à la fois, s'ils sont mal transportés, s'il y en a n'importe comment, ça peut créer du feu qu'on appelle stress occident. D'accord. Je ne sais pas si je suis claire. Donc, c'est quelque chose qui est important que je ne répéterai pas tout le temps donc je préfère rester un petit peu là-dessus. Donc, déjà, la mélanine a tendance à fixer ce fer pour, je pense, c'est mon interprétation, éviter que le fer se balade n'importe comment. Ce qui n'est pas le cas dans la féomélanine. Dans la féomélanine, il y a moins cette chélation du fer, cette fixation. Ce qui fait qu'il y a plus d'électrons qui se baladent n'importe comment. Donc, il y a plus de vieillissement. Il y a plus de vieillissement, il y a plus de cancer, il y a plus de tout ça. Pourquoi vous voyez que nous, on nous dit « Ah oui, vous ne pouvez pas rester jeune. Moi, je donne mon âge, on ne me croit pas. » Des fois, il y a des gens qui ne me croient pas. Il y a des jeunes de 20 ans qui ne me croyaient pas mon âge. Mais c'est lié à cette mélanine-là, cette chélation du fer-là. C'est lié à ça. À tel point qu'il y a des chercheurs qui veulent même créer des nanoparticules de mélanine pour pouvoir en fait gérer le cancer. Pourquoi ? Parce que, même si c'est un aparté, mais je vais quand même le dire, les cellules cancéreuses ont cette tendance en fait à mal gérer le fer. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en apportant des nanoparticules de E-mélanine, on va quélater ce fer-là qui est mal géré et on va limiter la cancérisation. Est-ce que vous me comprenez là ? D'accord. Ben oui. Voilà. Donc, voilà. Oui, oui, allez-y. Je vous laisse terminer. D'accord. Donc, il y a ça. Il y a aussi, non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas longtemps, si vous allez sur mon profil Instagram, j'ai fait un post sur le stress occident par rapport aux épices africaines, etc., etc. Le stress occident, c'est ça. C'est que quand il y a trop d'éléments, en fait, j'imagine un homme fâché, un homme fâché, ça reprend un élément avec un électron seul. Un électron seul, c'est à la fois de l'énergie, mais c'est à la fois un danger. Il doit être avec un autre électron. Comme ça. Comme ça. Dieu. Comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ceux qui vont amener le deuxième électron là comme ça, qui va faire comme ça là, c'est ce qu'on appelle des enzymes antioxydantes. Et ces enzymes qui vont faire ça et tout, il y a une enzyme particulière qui a besoin de faire. Il y a déjà ça. En tout à l'heure, je vous ai expliqué que pour faire de la mélanine, il faut du faire pour la thyrosine. Pour pouvoir faire des hormones qui nous font du bien, la sérotonine, on est bien, on n'est pas déprimé, on n'est pas déprimé, il faut du faire. Il y a beaucoup de femmes, de femmes, comment dirais-je ? Il y a beaucoup de femmes afro qui sont déprimées à cause de ça. Pour pouvoir encore, ce n'est pas fini, pour pouvoir faire de l'énergie dans la mitochondrie, la centrale énergétique de nos cellules, il faut du faire parce qu'ils transportent l'électron. Pour pouvoir avoir une thyroïde qui marche bien parce qu'on utilise le même mur, le même mur de protéines, de thyrosine comme pour la mélanine, il faut du faire. Pour pouvoir activer la vitamine D pour que le rein et le foie activent la vitamine D, il faut du faire. D'accord ? Etc. Pour pouvoir faire, je vois beaucoup de femmes afro qui font des détox et détox par-ci et détox par-là et boissent des détox par-ci et boissent des détox par-là. Mais les femmes, elles sont anémiées. Si tu n'as pas assez de faire, la première phase de détox du foie ne se fait pas bien. Tu peux boire tout tes jus là, tout tes jus, ça va servir à quoi ? D'accord. C'est ça. Donc, vous imaginez un peu l'importance du faire chez la femme e-mélaninée, chez l'homme e-mélaninée, c'est extrêmement important. Et une dernière chose avant de passer à l'autre question, une dernière chose, c'est que nous sommes un des rares peuples à ne pas faire de l'hémochromatose. L'hémochromatose, c'est quoi ? C'est l'excès de faire. Parce que les faire, si tu n'en as pas assez, tu en as trop, ça fait le stress occident, ça fait des célibataires avec un électron là qui se balade et qui vont tout dégommer. D'accord ? Donc, si vous allez faire des recherches sur l'hémochromatose, vous allez voir que nous ne faisons pas de l'hémochromatose, l'excès de faire. C'est pour bien vous expliquer que la phéomélanine des personnes caucasiennes ne quélate pas ce faire et ils ont même des maladies par excès de faire. L'hémochromatose, même si c'est une maladie génétique, c'est aussi lié à leur mélanine. Voilà. Et quand vous voyez ces gens-là, quand ils ont cette maladie-là, ils deviennent beaucoup plus foncés. C'est lié au fer. C'est bien sûr lié au fer, à l'oxyde de fer, mais c'est aussi lié à la mélanine. Voilà. D'accord. Merci en fait pour ces exercissements. Ça nous permet de nous rendre compte de vraiment le rôle essentiel qu'a le fer dans notre corps. Eh bien oui, voilà, juste une aparté, juste dire voilà, oui, ce que je venais de dire, c'est important parce que ce n'est pas la prise de conscience qu'on peut évoluer. D'accord. Maintenant, qu'on sait à peu près ce que c'est que l'anémie, qu'on sait en fait quels sont les signes, qu'on sait en gros l'importance d'avoir du fer en fait, quel va être le lien entre l'anémie et notre alimentation ? Le lien entre l'anémie et l'alimentation, parce que là, il faut qu'on rappelle à ceux qui suivent qu'on va se focaliser, on se focalise sur l'anémie par manque de fer. Il y a d'autres anémies, on n'en parle pas, c'est encore quelque chose. Là, c'est par manque de fer. C'est la plus, entre guillemets, c'est la carence la plus importante dans le monde. D'accord ? Voilà, merci Mérée Nature LD. Donc, le lien entre l'anémie par manque de fer, l'alimentation, elle est logique puisque nous ne fabriquons pas du fer. Nous ne fabriquons pas du fer. Est-ce que vous comprenez ça ? On ne fabrique pas du fer. Notre corps est incapable de fabriquer du fer. Notre corps ne fabrique pas du zinc, il ne fabrique pas du cuivre, il ne fabrique pas de... Non, il ne fabrique pas. Donc, il faut en apporter. Il faut en apporter. Et un petit aparté, allez voir sur Internet aussi bien que vous connaissez des peuples qui portent du fer au niveau de leur cou, au niveau de leur bracelet. Là, vous voyez, j'ai un bracelet fait de fer et de cuivre parce que selon le pH de votre peau, d'accord ? Le cuivre, bon là, je n'en ai pas beaucoup, c'est un petit, le cuivre et le fer vont passer selon le pH de votre peau. Quand vous voyez des gens qui ont des colliers de fer et de cuivre, là, il faut vous poser des questions. Pourquoi ? La tradition et la science, ils ne sont que... Vous voyez, vous avez des pièces, vous avez une pièce de monnaie, vous avez la pile et face. Pile, c'est la tradition et face, c'est la science. Est-ce que vous comprenez ? C'est la même... C'est la même... La même... La même pièce. Pile, c'est la tradition, face, c'est la science. Est-ce que vous comprenez ça ? Ben, Afoué, tu verras, tu vas être canasse. Elle demande si le live sera enregistré, canasse. Oui. D'accord. Donc, je répète, pile, c'est la tradition, face, c'est la science. Est-ce que vous comprenez ? Donc, ce qui fait que, quand vous voyez des gens qui ont des colliers, là-bas, plein, 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 des bracelets, on sait que le cuivre, par exemple, le cuivre, vous voyez, le cuivre, il est aussi essentiel pour une enzyme qui va faire de la mélanine. D'accord. Donc, vous voyez des gens qui portent du cuivre, mais vous ne vous demandez pas pourquoi ils portent du cuivre, pourquoi ils portent des colliers comme ça, juste là, tout, tout, tout. Parce qu'avec le pH de la peau, ça peut passer. Donc, je reviens à la question. Voilà. Donc, l'alimentation, on ne sait pas. Il faut vous rendre compte dans votre tête, vous comprenez. C'est ça, les micronutriments. C'est ça, la micronutrition. Allô ? Oui, oui, oui. Je suis là. Vous m'entendez ? Oui, oui, d'accord. C'est ça, la micronutrition. Les micronutriments, on ne les fabrique pas nous-mêmes, d'accord ? Il faut les apporter en petite quantité, mais il faut les apporter. Est-ce que vous comprenez ça ? Donc, le fer, on ne fabrique pas du fer. Donc, automatiquement, il faut l'apporter, d'accord ? Donc, ce qui, voilà, je ne sais pas si vous voulez ce que je rajoute d'autre par-dessus. Par rapport à l'alimentation, il faut savoir que, je regarde mes notes un petit peu parce que j'ai préparé le live, bien sûr. Sinon, ça ne marche pas. il faut savoir que le fer, dans le sang, il est essentiellement dans les globules rouges. Dans le corps, aussi, c'est essentiellement dans les globules rouges, dans le foie, etc., tout un peu. Voilà. Donc, voilà. Ce qu'il faut savoir par rapport à l'alimentation, c'est qu'il y a deux types de fer. Pour faire simple, il y a les fer dans les végétaux et les fer dans les produits animaux. D'accord ? On est d'accord. On sait que dans les produits végétaux, il doit y avoir beaucoup, certains en ont beaucoup, mais je reviendrai encore dans la prochaine question et tout. C'est-à-dire qu'il parlera beaucoup, mais notre corps, il y a des conditions pour que notre corps puisse l'absorber. Il y a des conditions pour que notre corps puisse l'absorber. Si vous comprenez ? Parce qu'il est moins bio-disponible. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quand tu vas manger, tu vas manger tes 20 mg de fer, n'importe quoi, par exemple, dans le moringa, par exemple, 20 mg de fer, d'accord ? Ou 28. Tu comprends ? Tu as mangé ça. Et voilà, c'est dans 100 grammes, donc on ne va pas manger 100 grammes, mais on va dire qu'on va prendre 10 grammes. Ça va 2,8. Tu vas manger. Tu vas prendre ça, tu vas avaler ça. Ok ? Excusez-moi, excusez-moi, Maka, là, vous nous parlez des protéines d'origine végétale et animale ou vous nous parlez du fer ? Je n'ai pas compris. Oui, je parle du fer dans les aliments végétaux, dans les aliments animaux. Je me suis trompée peut-être. Je reviens. On parle de l'alimentation et d'anémie, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, je dis simplement que le fer, on ne sait pas le fabriquer, donc il faut qu'on l'ingère. On est d'accord ? Je dis simplement qu'il y a une grosse différence. Il y a deux types de fer. Le fer dans les végétaux, fer végétal, et fer animal. Je me suis mal exprimée. D'accord ? C'est bon là ? Dans le fer végétal et tout, il y a une différence de biodisponibilité. Ça veut dire quoi ? Tu vas manger ton fer végétal. D'accord ? Imagine qu'il y a 20 mg de fer. D'accord ? Ce qui va passer réellement dans ta cellule, dans ton sang, on va parler dans tes cellules, ça va être par exemple 0,2 mg. C'est ça la biodisponibilité. Tu vas manger le fer de la viande, tu vas avoir 20 mg. Il va passer par exemple, on va dire 4 mg. Est-ce que tu comprends ? Là, tu es à 0,2, tu es à 4. Est-ce que tu vois ? Il y a une différence de biodisponibilité. Ça veut dire que la biodisponibilité, ça veut dire quoi ? C'est la réelle quantité qui va être utilisable par ton corps. Dans les deux cas, tu manges 20 mg. Dans l'un cas, tu as 4 mg. Dans l'autre cas, tu as 0,2. Tu vois la différence ou pas ? Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes récepteurs. Ce ne sont pas les mêmes récepteurs, mais j'expliquerai en plus encore pour la prochaine question. D'accord. Il n'y a pas de souci. Par rapport à tout ce que vous nous avez dit, quelle alimentation vous recommandez justement à une personne qui présente une situation d'anémie ? Ça va être quoi ? Sur quel aliment la personne devra aller beaucoup plus par rapport à cette biodisponibilité et l'ajustement ? Alors, moi, ce que je recommande, en fait, principalement dans ce que je vais dire, ce que je recommande... Il y a quelqu'un qui demande donc c'est mieux le fer végétal alors ? Ce n'est pas comme ça qu'il faut parler. On va expliquer là maintenant. Ce que je recommande alors déjà... Tout à l'heure, j'ai dit une phrase importante. J'ai dit il y a une pièce. Il y a tradition, science et c'est pile et face de la même pièce. Il faut en fait... Dans ce que... Oui, c'est important ce que tu dis, les vélocités, on va en parler, Kéra. C'est important en fait de se rapprocher le maximum de ce que les grands-mamans faisaient. Et ça, je dis, ça, ça va être la base. C'est-à-dire que je vais utiliser des mots, mais s'il faut dire une forme d'alimentation, il faut dire grand-maman-isme. Parce qu'on aime bien les ismes. D'accord ? On aime les ismes. Donc, si vous voulez l'alimentation, si vous voulez une non-alimentation, vous faites l'alimentation grand-maman-isme. Non, parce que les gens, ils aiment bien. Soit c'est végétarisme, soit c'est véganisme, soit c'est carnivorisme, soit c'est... Et c'est sur ces bases-là, sur ces bases-là qu'on vient se battre ici-là, qu'on vient se fighter là. Est-ce que vous comprenez ? Ah non, machin, non, je ne suis pas d'accord parce que ceci, cela, je ne suis pas d'accord sur des bases qui ne sont pas les nôtres. Est-ce qu'on est d'accord ? Sur des bases qui ne sont pas les nôtres. Parce qu'il faut qu'on fasse des recherches après. Donc, moi, ce que je dis, qu'il faut peut-être sortir et revenir, nous, de notre côté, ça passe, je ne sais pas. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou il n'y a qu'elle ou il y a d'autres personnes chez qui c'est... Oui. Allez-y, allez-y. Je pense que... Voilà. Parce que quand on parle des ismes, ismes, aïsmes, on vient attaquer les gens et on ne prend pas ces deux phases-là. On ne prend pas ça. Vous voyez ce que je veux dire ? On vient attaquer les gens mais on ne prend pas ces deux phases-là. Si je reprends les termes... Les termes de... Merci. Merci. Merci de dire que c'est bon. Si je reprends les termes que tout le monde connaît, on va dire omnivore à tendance végétarienne. D'accord ? Oui. Mais retenez le mot grand-mamanisme. Quand on vous demande tu es quoi ? Tu dis je suis grand-mamanisme. Je suis dans la grand-maman. Comme ça, vous allez taire les gens. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre. Moi, je dis ce que je dis, il y en a marre. D'accord ? Il y a marre des attaques des gens qui ne sont pas fondés. D'accord ? Donc, pourquoi je vous dis ça ? Parce que dans les recherches, on voit... On voit que... Vous savez que... Vous connaissez des plats à base de sauce de légumes verts. Vous connaissez le twaka saka. Vous connaissez le... Vous connaissez les feuilles de... Les plats avec les feuilles de... C'est que beaucoup de gens connaissent ça. Les feuilles... Les feuilles de patates douces. Vous connaissez ce genre de plats-là. Et dans ces plats, vous allez trouver des fois... Vous allez trouver souvent de la noix de palme rouge, de l'huile de palme, un petit peu de viande, un peu de racine. D'accord ? Et quand on cherche ce qui sont des plats, qui sont des plats traditionnels, parce que quand tu regardes le plat... Oui, c'est ça, il faut retenir ça, c'est tout. Je l'ai dit le wat. Quand tu fais tes plats, c'est ce genre de plats-là, tu vois que c'est des mamans qui font ce genre de plats-là. C'est les grands-mamans. Quand tu fais ces plats-là, tu fais tes recherches, donc tu vas chercher la science et tu te rends compte que la grand-maman, elle avait raison. Pourquoi ? Je t'ai dit tout à l'heure que la feuille verte, le fer dans la feuille verte, dans le végétal, ça ne va pas bien passer. Mais qu'est-ce qui va se... Oui, folérer par exemple. Amaran, folérer, très bien. Qu'est-ce qui va se passer ? Quand tu vas mettre ton huile de palme là, ou ta noix de palme rouge, qu'est-ce qui va se passer ? Cette noix de palme rouge va augmenter l'absorption du fer végétal. Est-ce que tu me comprends ? Ce bêta-tarotel. Tu comprends ça ? Voilà. Quand tu vas mettre maintenant un peu, un peu de viande, juste 75 grammes par personne, tu vas augmenter, parce qu'avec l'acidité de la viande, tu vas augmenter l'absorption du fer végétal. Un peu. Est-ce que tu comprends ? Et tu vois que tous ces plats-là, tu comprends ce plat-là ? ils s'équilibrent même au niveau du fer. Alors, je répète, grand-mamanisme, tradition, science, on est ensemble. Je dis quoi ? Maintenant, quand tu prends les plats, les plats végétariens, comme on aime bien se dire là, moi, je n'aime pas les plats végétariens, je dis j'ai plats grand-mamanisme. D'accord ? Ces plats-là où il n'y a pas de viande. Tu vas prendre un plat à base de graines de courge africaine, par exemple, graines de courge africaine. Tu vas te rendre compte que, tu vois, en mangeant ces graines de courge-là où il y a du fer, avec un produit, par exemple, riche en bêta-carotène, ça peut être un bateau de, je ne sais pas, on a le mitumba. C'est vrai que c'est rare qu'on mange avec ça, mais imaginez, on mange avec le mitumba qui est riche en huile de palme. Tu vas augmenter l'absorption du fer. Quand tu vas manger, on appelle ça chez nous le coquille, par exemple, l'haricot blanc niébé qui est fait avec de l'huile de palme, l'huile de palme va augmenter Tu vois ? C'est ça que... Non, tu veux me couper ? C'est ça ? Non, non, non. Allez-y. Allez-y. Donc, on se rend compte que ces plats-là, ces plats-là, tu vois, nos mamans avaient déjà tout compris. Moi, ce que je fais seulement, c'est rechercher la partie science et pouvoir expliquer aux gens pour qu'ils prennent conscience. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Je ne dis pas « Oh, tu sais, là-bas. » « Oh, je suis là-bas. » « Je suis là-bas. » Je ne suis pas là-bas. Je vais vers là-bas. Je vais faire comme les Chinois, comme les Indiens, comme les Arabes, comme tout le monde qui sont là, tout le monde, sauf nous, on ne le fait pas. Je vais là-bas chercher qu'est-ce qu'elles ont fait, comment je peux expliquer ça. Et voilà, je trouve les résultats. Et quand je cherche, je trouve. Quand je cherche les études, je trouve les résultats. À chaque fois, je trouve. À chaque fois, je trouve. Grand-maman-isme. Ensuite, donc, tu vas utiliser les super-aliments africains, d'accord ? Il y en a beaucoup. Il y a les graines de courge africaines. Il y a les baobabs. Il y a le moringa. Il y a les viscous. D'accord ? Tu vas commencer à utiliser ça. D'accord ? Régulièrement, tu vas prendre soit une cuillère à café pour certains, une cuillère à soupe pour d'autres. Ça reste du fer végétal, mais... Merci, Gona Mongo. Ça reste du fer végétal, mais modulé avec toute cette alimentation-là, tu vois, avec toute cette alimentation-là, on va potentialiser cela. Il y a le côté des phytothérapies, des tradis praticiens que je ne vais pas aborder là-dedans parce que moi, ce côté-là, je ne suis pas super là-dedans. Parce qu'on comprends. Quand tu ne connais pas, je ne connais pas bien. Moi, je connais des plantes aussi qu'on m'a envoyées par rapport à l'anémie, etc. Je ne vais pas les exposer ici pour qu'après, on fasse le copyright, c'est nous qui avons pris. Allez voir les tradis praticiens, allez voir les gens, ils vont vous expliquer quelles feuilles, quelles écorces ils vont prendre pour aller faire. Moi, je ne veux pas alimentation. D'accord ? Je connais les limites. Il faut que chacun connaisse les limites. Et puis, il y a un proverbe qui dit le tigre ne crie pas sa tigritude. C'est pas parce qu'on te dit que partout, là, je suis tradis, praticien, nanana, qu'on l'ait réellement. Voilà. Bref. Ensuite, pour les femmes afro-malaninées, celles qui s'autorisent, c'est-à-dire que tu sais qu'il y a des interdits alimentaires, tu connais ? Dans chaque interdits alimentaires, dans chaque peuple, c'est-à-dire que tu appelles ta grand-mère ou tu appelles les grands-mamas ou tu appelles l'arrière si tu as encore envie, tu te demandes dans mon peuple là est-ce qu'il y a des choses que je ne dois pas manger ? Il ne suffit pas d'aller dire que j'élimine tout ça là-haut. J'élimine tout ça là-haut. J'élimine ou bien copier sur des gens qui ont fait ça pour des raisons spirituelles. On est d'accord ? Spirituelles. Tu vas appeler tes gens là-bas, tu passes et tu demandes quels sont les aliments qui sont interdits dans la sphère végétale, animale et minérale. Tu demandes, tu poses la question. Maintenant, si la viande rouge n'est pas interdite chez toi ou le bœuf n'est pas interdit ou tel type de viande rouge n'est pas interdit, tu vois, tu peux aussi en consommer de qualité, bien sûr. 70-75 grammes, même deux fois par semaine, ça suffit pour commencer, tu vois, à faire des choses. Et bien, va te renseigner. Ne suis pas les gens qui disent que oh, ça c'est interdit, oh, ça c'est interdit. On a dit que fais des recherches sur les courants alimentaires qui sont actuels ici. Fais des recherches toi-même pour savoir d'où ils viennent et quelle est leur finalité. Parce que ces gens qui ont mis ces courants alimentaires en place, ils savent que la mélanine, que le mélaniné, il claque le fer. Donc, il a besoin de plus de fer. Eux, ils savent, ils mettent ça en place et nous, on copie. Faites vos recherches. Donc, limitez les 5 P. Limitez les 5 P. Quand je dis les 5 P, ce sont tout ce qui est dérivé de céréales raffinées. Toi même, tu connais le blé, non ? Voilà. Tout ce qui est, je ne dis pas que de temps en temps, tu peux te faire un plaisir. mais limitez tout ce qui est pâtes, pâtes blanches, riz blanc, pain blanc, pâtisserie blanche, quoi encore là ? Vous voyez ce que je veux dire ? Pommes de terre, etc. Pourquoi ? Kéra, elle est médecin, elle l'a dit. Le fer, il l'a absorbé par où ? Par les intestins, non ? Tu es d'accord ? Tu es d'accord avec moi ? Pas l'intestin. Les intestins, ils sont là, ils sont comme ça. Tu vois les intestins, tu vois les cibles intestinales, ils sont comme ça. Tu vois, ils sont comme ça. Ils sont là. Donc, ils doivent être en bon état pour que le fer passe par ici, sur le pôle, le pôle au-dessus là, apical, ils passent par ici. Et en prise d'intestin, ils ont ce qu'on appelle des jonctions comme ça là. Des jonctions serrées, c'est comme ça. Tu vois ? Tu comprends ? Et des fois, ces jonctions-là, de temps en temps, elles font comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu comprends ? C'est-à-dire qu'elles sont un peu, elles sont, elles sont un peu, comment dirais-je ? Elles s'ouvrent un tout petit peu, un tout petit peu comme ça. C'est comme si toi, quand tu es à ta porte, tu ouvres la porte, n'est-ce pas ? Par exemple, c'est mon voisin qui vient me dire bonjour, j'ouvre la porte. Mais il ne faut pas qu'elles soient comme ça. On est d'accord ? Les jonctions entre les deux, il ne faut pas qu'elles soient comme ça. Parce que si elles sont comme ça, le fer, au lieu de passer là, ce qu'il fait, il passe ici entre les deux. C'est comme si ta porte est tout le temps ouverte, tout le temps ouverte et n'importe qui peut rentrer. Ce n'est pas bon. C'est ce qu'on appelle l'hypertamabilité intestinale. D'accord ? Si tu as ça, si tu n'as pas de bonnes qualités de jonctions où tu n'as pas de bonnes qualités de cellules, tu m'écoutes, je vois que tu fais des bonnes qualités. Le fer ne passe pas bien. Donc, il faut manager tes cellules, limiter les 5 P et faire ce que j'ai dit tout à l'heure, favoriser les aliments de chez toi, favoriser les sauces à la feuille, huile de palme, etc. Et tout ce que j'ai dit. D'accord ? Limiter le stress, limiter le stress parce que ce stress-là peut aussi engendrer que ces jonctions-là, au lieu d'être comme ça, tu vois, vont être comme ça. Et ça, on n'en parle jamais de l'hypertamabilité intestinale et le fer. Les dysbioses et le fer. On n'en parle jamais. Il y a des femmes qui me disent que oui, quand je mange la viande rouge, je vais en parler tout à l'heure, quand je mange la viande rouge, oui, je ne suis pas bien, je ne suis pas ceci. Ma chère, tu as vu si tu avais une dysbiose ou pas ? Est-ce que tu as des jonctions comme ça ? Ça, les micro-onditionnistes, ils peuvent, comme moi, ils peuvent aller explorer et voir si tu as une dysbiose ou si tu as une mauvaise équilibre. Et là, on peut voir ça. On n'explore jamais parce que quand le médecin va mettre son scope, c'est-à-dire qu'il va faire une fibroscopie, une coloscopie, il ne va pas pouvoir voir le microbiote. Il va voir la muqueuse, il va voir les ulcères, mais il ne pourra pas voir le microbiote. C'est microscopique, tu ne peux pas le voir. On est d'accord ? Donc, voilà. Ok. D'accord. On a fait un peu le tour de tout ça. Vous nous avez dit ce que c'était que l'anémie, vous nous avez parlé des signes, vous nous avez parlé de l'importance du fer dans le corps. Ensuite, on a entamé l'étape de l'alimentation, qu'est-ce qu'il faut manger. Voilà. Vous avez dit de répartir aux sources, demander des conseils à nos grandes mamans. Non. Attends, attends. Oui, oui. J'ai dit demander les aliments interdits, c'est très important. Oui. Très important. Et aussi, l'aspect de l'équilibre et de l'association des aliments, vous en avez parlé, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, savoir bien associer les aliments, c'est important. Et vous avez également parlé des choses qu'il fallait éviter, notamment les 5P. Est-ce que par rapport à l'anémie, il y a certains aliments à éviter ? Est-ce qu'il y a des aliments qu'il faut éviter ? Il y a quelqu'un qui a posé la question par rapport, mais vraiment spécifiquement à l'anémie en fait. Des aliments qui auront en fait cette, on va dire, propriété d'empêcher. Oui, les aliments qui vont principalement empêcher l'absorption du fer sont les aliments végétaux. Je vais m'expliquer pourquoi. Les aliments végétaux, au même titre que les animaux, sont les éléments vivants. D'accord ? Et ils ne veulent pas que vous les mangez trop. Est-ce que tu me comprends ? D'accord. Quand vous les mangez trop, ils vont mettre en place ce qu'on appelle des antinutriments. des antinutriments, c'est-à-dire que ce sont des choses qui vont faire qu'ils vont capter les minéraux, capter le fer, capter le magnésium, capter le zinc, tu comprends ? Et tu ne pourras pas l'absorber. Est-ce que tu comprends ça ? C'est pour ça que je vous dis quand vous suivez des courants alimentaires, faites attention. Donc, tu ne pourras pas l'apporter. Et comme je répète, grand-mamanisme, tradition et science. D'accord. Par exemple, tu m'as posé la question, elle va venir après la question, tu me poses la question pour le, comment on appelle ça ? L'épinard. L'épinard, il y a des oxalates de calcium. Ça peut empêcher l'absorption du fer. Mais pour diminuer les oxalates de calcium, il y a les trempages. Il y a l'ébullition. Ébullition, ça te dit quoi ? Ça ne te dit pas ? Quand tu fais ton sac à sac à là, tu ne fais pas un peu mijoter là ? Ben oui. Non, tu ne fais pas. Tu vois comment il faut réfléchir un peu là ? Ils ne réfléchissent plus. Tu ne fais pas en fait. Normalement, elles ne font pas mijoter. Quand elles mettent les feuilles de maniocle, elles ne font pas mijoter parce que c'est les mêmes familles des feuilles vertes. Il y a oxalates de calcium. N'est-ce pas, elles font mijoter ? D'accord ? Voilà. Dans certains céréales, dans certaines formes, dans certaines céréales, comme on te parle haricots rouges, machin, il y a ce qu'on appelle l'acide phytique. D'accord ? Une forme de phosphore, de réserve de phosphore que la plante fait là. Quand tu manges, si tu ne prépares pas bien ton aliment, ça va bouffer tout ton feu, tu ne vas pas l'absorber. Donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire le trempage. Le trempage, la fermentation, la germination. Un exemple, attends, je vais te dire, vite fait là, pour 30 secondes, un exemple, je ne sais pas si Instagram va couper à une heure là où il ne coupe plus, je ne sais plus s'il le coupe ou pas. Je ne sais pas. Si tu ne coupes, la famille, vous revenez après. Comment on appelle ça ? Un exemple, tradition, science, la fermentation du manioc. D'accord ? La fermentation du manioc. On te dit, oui, il y a le cyanure, il y a le cyanure, il y a le cyanure. Mais le cyanure, il y en a dans les graines de lin, mon frère. Il y a de l'arsénique dans le riz. D'accord ? Donc, à un moment donné, il faut que vous arrêtez avec vos histoires. Non, les mamans, elles ont fait quoi ? Tradition, science, elles ont fait la fermentation. Elles ont fait la fermentation. Cette fermentation va limiter ce cyanure-là. Mais, il y a une forme de cyanure qui s'appelle le thiocyanate. Tu comprends ? Thiocyanate. Et on se rend compte que ce thiocyanate-là, tu comprends ? Il limitait la falsiformation, les crises des drépanocytaires. Ils ont même fait des études, ils ont comparé les drépanocytaires en Amérique et les drépanocytaires en Afrique par rapport à leur crise, etc. Et ils ont vu que ceux qui mangeaient plus de thiocyanate faisaient moins de crise. Est-ce que tu comprends ça ? Tradition, science, grand-mamanisme. Est-ce qu'on est d'accord ? Donc, les aliments qui vont le plus empêcher dans cette offerte, c'est les aliments végétaux. C'est pour ça qu'il faut les préparer, les faire, les fermenter, les faire tremper, les ébullitions, le chauffage. C'est tout ce qui est dans nos plats afros. Est-ce que vous comprenez ? Donc, quand vous voulez vous alimenter, ne suivez pas un courant, suivez ce que vos grands-mamans faisaient. Allons vers cet apprentissage-là. Est-ce que c'est compris ? Grand-mamanisme. Tu manges quoi ? Grand-mamanisme. Tu es quoi ? Grand-mamanisme. Le reste, foutez ça à la poubelle. Je pense qu'on l'aura tous adopté à la fin de ce live-là. Ce nouveau, cette nouvelle façon de manger-là. Voilà. Avant qu'on passe à la dernière question, je reviens simplement à la pointe de dysbiose rapidement. Allez-y. les bactéries que vous voyez en intestin-là, elles ont beaucoup de fonctions. Ce sont des copines que vous hébergez juste, juste, comment on appelle, comment on appelle ça ? Merci, merci, Institut J. What ? Donc, vous, comment on appelle ça ? Ce sont des copines que vous hébergez et qui vous rendent des services. Elles produisent des vitamines. Elles produisent des acides gras qui sont bons pour, qui sont anti-cancer et qui sont bons pour le corps. Elles aident, elles constituent vos cellules intestinales. Elles les protègent, elles les nourrissent, elles informent le système immunitaire. D'accord ? Elles limitent, voilà, des fois l'inflammation. Il y a des symptômes. Si tu as souvent des ballonnements, si tu as des gaz, souvent odorants, très souvent, si tu as des selles qui ne sont pas comme un boudin simple, si tu as une mauvaise, très mauvaise haleine, si tu as des crampes abdominales, si je crois que tu manges c'est la guerre. C'est la guerre que tu manges. Mon gars, pose-toi la question si tu n'as pas une dysbiose. Je vous ai dit, si on n'a pas un intestin de qualité, on peut avoir une dysbiose. Et souvent, on a différents types de dysbiose. Pour pouvoir être bien avec nos cellules, nos bactères intestinales, il faut manger suffisamment de fibres et limiter plus d'aliments bio, limiter les antibiotiques, mastiquer, mastiquer, mastiquer. Ça, c'est un gros problème. Chez tout le monde, même chez moi. Prends le temps de mastiquer. Ne pas manger en trop grande quantité. Espacez vos repas. D'accord ? Ne pas manger trop de sucre et trop de viande, trop de 5p. Voilà. À peu près. Il y a des aliments qui peuvent soigner cette dysbiose, qui peuvent aider à soigner au niveau de l'alimentation. C'est le bouillon d'os. Tu vois ? Le bouillon d'os. Tu comprends ? On prend les eaux de bonne qualité, on fait un bouillon avec. C'est des potéines qui vont aider à soigner. Il y a certains aliments, l'haricot rouge, arachis, etc., qui ont des éléments qui peuvent soigner, papaye et compagnie, persil. Et il y a deux aliments qu'on a trouvés dans les études scientifiques. Il y a le gombo, le coq. Le gombo et le coq qu'on appelle fumbwa chez les Congolais. On s'est avéré, tradition, science, qu'ils équilibraient les bactéries intestinales. Ok, on peut poser la prochaine question. Et tant, Agnès, certains aliments, tu m'as déjà répondu déjà. Oui. Du coup, je pense qu'on a déjà fait le tour par rapport à tout ce qu'on avait comme question. Vous avez déjà répondu à la plupart. La betterave n'a pas beaucoup de fer, non. Elle a très, très peu de fer. D'accord. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a certains, comment on va dire, il y a certaines personnes qui pensent que tel ou tel aliment, quand on est anémié, il faut aller sur des épinards, de la betterave. Mais vous nous aviez déjà répondu pour les épinards. Et surtout, n'oubliez pas de faire des rotations. C'est-à-dire que quand tu as mangé des épinards, mange foléré, foléré n'importe quoi. Mange, par exemple, feuilles de manioc. Après, mange feuilles de n'dolay. Après, mange feuilles de patates douces. Faites des rotations. Et on a dit pour l'alimentation. Voilà. L'oxalate ou salate de calcium, c'est trempage, ébullition pour pouvoir limiter les oxalates. D'accord. Bon, on ne pourra pas répondre à toutes les questions parce que, voilà, on a déjà fait pratiquement l'heure de live. Vous pouvez aller sur ce chemin. Il y a une qui a demandé relation anémie, alimentation et SOPK. C'est ça la question ? Oui, c'est ça. C'est ça la question. Si c'est 235, le SOPK, c'est une pathologie qui est multifactorielle. D'accord. Il y a maintenant de plus en plus de problèmes par rapport à la résistance à l'insuline. J'ai fait une vidéo là-dessus. Tu peux aller la voir. L'anémie, oui, il y a un problème parce que pour plusieurs choses. Déjà, quand tu es anémié, tu fais moins d'énergie. Si tu fais moins d'énergie au niveau des mitochondries, tu gères moins ton sucre. Tu gères moins ton sucre, tu aliments la résistance à l'insuline. D'accord ? Ensuite, si tu as un anémié, tu n'actives pas ta vitamine D au niveau du foie et du rein. C'est un anémié en fer. Donc, automatiquement, la vitamine D est une hormone indispensable pour la santé utérine des femmes noires. Je répète, la vitamine D est une des hormones, je ne dis pas vitamine, je dis hormone, indispensable pour la santé utérine des femmes noires. S'il n'y a pas de vitamine A, par exemple, comme tu peux prendre dans les animaux où il y a le bêta-carotène que tu vas transformer si tu n'es pas en dysbiose ou si tu n'as pas assez de fer, tu ne peux pas activer ta vitamine D. Tu as beau être au soleil, ça ne s'active pas. Donc, ça va alimenter l'inflammation. Qui alimente l'inflammation ? Ça alimente l'endométriose, ça alimente le fibromes, ça alimente le SOPK. Tu vois ? C'est ça, la globalité. Je vous ai dit, tradition, science, ensemble, grand-mamanisme. N'hésitez pas à aller lui poser vos questions directement si jamais on n'a pas le temps parce qu'il y avait tellement de questions donc on n'a pas eu assez de temps pour parcourir toutes vos questions. Donc, allez-y directement sur son compte, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas et posez-lui des questions. et si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à vous abonner également sur nos comptes et on vous répondra. Voilà, vous abonnez sur Canas. Elle va mettre de plus en plus d'intervenants africains, Canas. Exactement. Oui, je suis passionnée, ma chérie, je suis passionnée. Ça vient du strip, ça vient du cœur. Quand tu fais tes choses, c'est quand tu parles, c'est comme si tu accouches. Tu comprends ? Parce que je veux qu'on retourne vers les grands-mamanismes. Est-ce que tu comprends ça ? Parce que je ne peux pas accepter qu'on soit des femmes et que nous, en tant que femmes, on réfute notre culture, on réfute ce qu'on est. C'est une douleur. Une douleur. Ça me crève le cœur avec tout ce que nos ancêtres ont fait. Ça me crève le cœur. Tu comprends ça ? C'est ça. C'est ça qui fait que je vais passer trois heures à bosser, à regarder des études, à travailler, à me former tout le temps. Les gens, ils vont voir mes... Comment on appelle ça ? Mes programmes, c'est trop cher. Tu sais que moi, je fais une formation 300 euros la journée, ma chérie ? Tu sais que je paye la formation 300 euros la journée ? Donc, c'est comme ça. C'est ça qui me fait chier. C'est ça qui me tue. Pourquoi les autres femmes arrivent et pas nous ? Tu comprends ? C'est ça. Tu comprends ? C'est ça. C'est ça. C'est ça qui m'arrive tous les jours. C'est ça qui fait que je passe moins de temps avec mes enfants. Quand je suis avec vous, je suis deux gosses. Je dois aussi sauver leur tête. Regarde ce qu'on vit aujourd'hui. D'accord ? Donc, je vois, je vais poser toutes les questions-là. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Merci pour votre énergie qui est débordante. Merci, voilà, pour tout. À la fin des combats, attends, attends, ma chérie, attends qu'ils n'ont pas coupé, là, on continue. À la fin des combats, il faut danser. Parce que dans la danse, là, il y a le combat aussi. Donc, il faut danser. OK ? Et quand on tourne les reins, là, c'est l'énergie, la spirale qui tourne. Oui, il faut bouger, il faut s'activer aussi. Voilà, il faut s'activer aussi. Il faut s'activer. J'avoue, il y a le côté de l'alimentation, mais il y a l'activité physique. Vous faites bien de le mentionner. Je veux garder le live, parce que moi, si je vais prendre, je vais récupérer ça. Mais bien sûr, oui, on va enregistrer le live, on le remettra sur notre site. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller. La famille, on va arrêter là. Arrêtez là, parce qu'au Cameroun, on dit que quand c'est trop bon, c'est plus bon. Exactement. Quand c'est trop bon, c'est plus bon. Oui, on espère vraiment que… Voilà, c'est ma page, vous cliquez, vous absorbez, vous faites tout, vous partagez notre travail, vous partagez. Voilà, je tourne les reins, voilà. Vous partagez partout, vous faites tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Tout est sur ma page. Il n'y a pas de souci. On espère qu'on vous… On aura l'occasion de vous avoir encore un invité sur le live, parce que… Bon, ma chérie, on a dit que c'est trop beau, c'est plus beau. On va finir là. On finit là. On fête là. Ok, on va faire déjà ça. Après, on verra. Voilà, regardez là. Regardez là. Regardez là. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup et merci à toutes les personnes qui étaient là. On est vraiment à transition, à chance. Allez, merci. Au revoir. Bye bye.